Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité sur RTI1. Nous démarrons avec cette information ce jeudi, après le journal, aujourd'hui vendredi, après le journal de 20h. RTI1 vous propose une émission spéciale consacrée à un premier bilan de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakeus, est l'invité de l'émission. Et puis cette tragédie survenue hier, cinq personnes ont été tuées et trois autres grièvement blessées dans un éboulement causé par la pluie diluvienne. Le drame a eu lieu à Mossicro, dans la commune de Yopougon. Le compte rendu de Grasse Kondo. La forte pluie qui s'est abattue cette nuit dans le district d'Abidjan a causé de nombreux dégâts. La commune d'Atecoube taille le plus lourd tribut avec trois éboulements de maisons. Au quartier 103, l'on enregistre quatre morts chez la famille Koulibaly et un mort au quartier Akramas. Les circonstances de ce drame sont relatées ici par Koulibaly N'Golo, père de famille des quatre disparus de 103. Si vous en voulez, trois heures passées, il pleuve abondamment. On était couché dans la maison, j'étais dans la chambre avec madame, ma première fille et mon dernier garçon. Nous étions encore dans la chambre. Comme l'eau pénétrait légèrement à la fenêtre, j'étais là, je n'ai même pas pu dormir. J'étais là, j'ai tourné, j'ai tourné. J'ai entendu un coup, on dirait l'éclairage. Pas un coup, c'est descendu un coup sur nous. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. C'est un coup qui est venu bouillir sur nous comme ça. Donc moi-même, par la grâce de Dieu, sinon je mourrais. Puisque j'étais complètement coincé entre le sol et le mur humain. Et la boue descendait. Vraiment, que Dieu bénit tous ceux qui ont secouli. Les voisins des victimes témoignent également. Sous la pluie, il y a eu un glissement. Un talus qui est quitté en haut là-bas et qui s'est affaissé sur les maisons. Donc voilà comment le scandale a arrivé. Quand on est sortis, on a trouvé que vraiment c'était catastrophique. Des cas de blessés sont signalés. Les victimes au nombre de trois ont été évacuées au CHU de Yopougo. Tristesse et désolation au quartier Santé 3 et à Kramas dans la commune d'Atékoubé. Reste que ces trames ne se reproduisent plus. Pourvu que les populations entendent le message de l'Office national de la protection civile qui demandent de quitter les sites à risque en cette période pluvieuse. Et en bref et en image, toujours des questions d'environnement. L'avancée de la mer constitue une menace pour des populations vivant dans la commune de Portboué. Ses habitants demandent à être recasés. Elles ont lancé à cet effet un message à l'endroit des autorités compétentes. Un nouveau conseil d'administration pour le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Le président de ce conseil se nomme Jean-Claude Kouassi. Onze nouveaux membres ont été installés en présence du secrétaire général de la présidence, Amadou Gon-Koulibaly. Sidonie Davila. Ils sont au nombre de onze et viennent d'être installés au conseil d'administration du BNET. Ils ont été nommés par décret numéro 2014 du 3-6e mois 2014. Le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon-Koulibaly, a tenu à leur rappeler leur mission. En tant que conseil, il vous appartiendra de préciser les objectifs de la société, de l'orientation au regard des nouveaux enjeux et défis de la Côte d'Ivoire, d'assurer la gestion de la société avec les directeurs généraux en conformité avec les dispositions légales en vigueur et les règles de bonne gouvernance, d'arrêter les comptes de chaque exercice social. Le tout nouveau président du conseil d'administration du BNET, Jean-Claude Kouassi, reste attaché aux valeurs que prône le président de la République. Avec un BNET encore plus professionnel et encore plus crédible, nous pourrons tenir le défi de l'émergence. Ce sera ça notre contribution à cette émergence à l'horizon 2020, en ce jour où nous prenons la présidence du BNET. Après l'installation d'un nouveau dirigeant du conseil d'administration, Koulibaly Kinapara, conseiller en charge des projets de développement à la présidence de la République, a été désigné directeur général adjoint. Le Bureau national d'études techniques et de développement ne disposait que d'un conseil d'administration de trois membres qui a fonctionné jusqu'en 2011. Selon le directeur général, Pascal Cracofi, c'est une nouvelle page de l'histoire du BNET qui s'ouvre avec l'installation du conseil d'administration et la nomination du directeur général adjoint. Le FER, le fonds d'entretien routier, a lui aussi un nouveau président à la tête de son conseil d'administration. Il a été présenté hier, Diakite Koti Souleymane remplace ainsi Jean-Claude Kouassi. C'était en présence du ministre Patrick Hachi. On en parle avec Alidia Rassouba. Depuis ce jeudi matin, le fonds d'entretien routier FER a un nouveau président de conseil d'administration et il s'agit de Diakite Koti Souleymane. L'ancien ministre de la communication succède à Jean-Claude Kouassi, appelé à d'autres fonctions, notamment à la tête du conseil d'administration du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Ce changement au sommet du fonds d'entretien routier a été matérialisé par un bref cérémonial dans les locaux de l'institution au plateau, en présence du ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi. Le nouveau PCA du FER Diakite Koti Souleymane ainsi que le directeur général du fonds d'entretien routier Siandou Fofana. Patrick Hachi le dira, le FER occupe une place de choix dans la préservation et la gestion du réseau routier ivoirien. Il a donc demandé au nouveau président du conseil d'administration de mettre à son dynamisme au service de la structure. Appel bien reçu par l'ex-maire d'Odiene qui a promis faire de son mieux afin que le FER travaille dur comme FER en vue de réaliser les objectifs escomptés. Parlons à présent de coopération interparlementaire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, s'est entretenu avec son homologue du Sénégal, Moustapha Niass. Les échanges ont porté sur les acquis et les perspectives de l'accord 4 signé par les deux chefs de parlement en 2013. 3 heures pour évaluer la coopération entre les parlements ivoiriens et sénégalais et le compte est bon pour les chefs des deux institutions et leur délégation. Chacun des 12 points du protocole d'accord pour renforcer l'amitié entre les parlementaires et les assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Sénégal ayant produit des résultats en seulement une année de mise en œuvre. Le point le plus satisfaisant reste les échanges d'expérience. Au Sénégal, ils ont la parité à l'Assemblée nationale. Ils ont une loi qui introduit la parité chez eux. Nous avons bénéficié de leur expérience. Ce qui, du reste, a permis à notre parlement de mettre en place le caucus des femmes parlementaires à l'Assemblée. Ensuite, il y a eu ces échanges de séminaires de formation entre nos deux institutions. Pour suivre la coopération interparlementaire Côte d'Ivoire-Sénégal, Guillaume Soro et Moustapha Niasas s'y engagent, avec à la clé des échanges d'ouvrages relatifs au bon fonctionnement d'une Assemblée nationale, mais aussi des réglages pour peaufiner les perspectives de leur accord cadre. Certains nombres de thèmes, notamment liés à l'investissement dans les pays africains francophones, Nous échangeons là-dessus pour harmoniser nos positions, faire en sorte que, au lieu d'investir dans les moments de crise des milliards de dollars, et bien que ces ressources-là soient investies dans le développement, au profit de la femme, de l'enfant, de la mère de famille, des handicapés, etc. Avant la signature du livre d'or de l'Assemblée nationale pour exprimer l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, le chef du Parlement sénégalais a insisté pour les députés ivoiriens, non sans les avoir félicités pour le travail déjà abattu sur le rôle du parlementaire, voter les lois et contrôler l'action gouvernementale dans l'intérêt du peuple. Et avant de poursuivre, je vous fais lecture de ce communiqué. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 9 juin 2014, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, signé par le ministre Moussa Dossou. Radio-Côte d'Ivoire s'arme pour affronter la concurrence et reconquérir son public sur l'ensemble du territoire. La nouvelle grille des programmes annoncée par la direction générale de la RTI prend en compte les aspirations des auditeurs. Serge Collier. Radio-Côte d'Ivoire se donne une nouvelle identité d'un studio moderne à la pointe de la technologie, du matériel de qualité pour un confort d'écoute, une équipe jeune et dynamique, le tout couronné par une nouvelle grille de programmes. Au niveau contenu, désormais le journal est présenté par deux voix, le sport. Là aussi c'est vraiment un grand changement qu'il faut noter. Tous les jours, aujourd'hui, sur Radio-Côte d'Ivoire, vous avez les vérités du sport. Comme le nom le dit, c'est les vérités qu'on se dit. Au niveau des programmes, le changement est également radical. Le confort d'écoute, il est agréable. On a un bon son et dans ce bon son, on a de belles émissions, on a de beaux journaux. Donc, il ne reste qu'à inviter les auditeurs, la population ivoirienne comme à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, Radio-Côte d'Ivoire est en streaming. Radio-Côte d'Ivoire est sur le site web de la RTI, www.rti.ci où il peut nous capter ou il peut réécouter nos éditions. Au côté de la directrice de Radio-Côte d'Ivoire, le conseiller technique du ministre de la Communication, chargé des TIC et du Numérique, Kone Seidou, le président du conseil d'administration de la RTI, Brouhaka Pascal et le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Tous saluent cette volonté de Radio-Côte d'Ivoire de consolider sa position dans le trio de têtes des radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire. La concurrence est rude, on attend beaucoup de vous et madame la ministre à foi, elle sait que vous pouvez relèver le défi. Des efforts ont été faits par les autorités, par la direction générale. Comme nous avons eu à le dire, la balle est désormais dans le cran de nos collaborateurs. Pour le directeur général de la RTI, cette profonde mutation au sein de Radio-Côte d'Ivoire vise à balayer de l'imagerie populaire les vieux clichés et stéréotypes. Moi, je suis un très grand fan de foot, donc j'ai de nombreux souvenirs de samedi et de dimanche à écouter les récits passionnés de nombreux matchs de foot, les derbys entre la SEC et l'Africa, les matchs qu'on jouait contre les clubs de la sous-région du Nigeria, du Ghana ou d'autres. Donc, Radio-Côte d'Ivoire, c'est beaucoup d'émotion et je vois que Radio-Côte d'Ivoire a su dans sa nouvelle grille et avec sa nouvelle direction s'appuyer sur cette expérience, cette ancienneté tout en intégrant de nouveaux, tout en intégrant de nouvelles tendances. Radio-Côte d'Ivoire, nouvelle version, c'est 168 heures du programme en continu, 45 émissions avec une prédominance des grandes sessions d'information des émissions de sport, sans oublier des programmes taillés sur mesure pour répondre aux attentes des millions d'auditeurs et auditrices. Le reste de l'actualité en bref, la Normandie, une région du nord de la France accueille aujourd'hui les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement allié qui a libéré l'Europe de la tyrannie. En Thaïlande, l'armée tente de faire bonne figure après le coup d'État de la fin mai. Elle mène une campagne sur le thème « La paix est revenue dans le pays ». Danse, musique et balades à cheval sont au programme. En Libye, après l'assassinat de son délégué à Cirque, le CICR, le comité international de la Croix-Rouge, a décidé de gêler temporairement ses opérations dans le pays. Et puis, Paris demande la levée d'immunité d'un diplomate de la République démocratique du Congo. Le fils de ce diplomate, âgé de 14 ans, est soupçonné d'avoir commis des agressions sexuelles à Mayonville. C'est à 60 kilomètres à l'ouest de la capitale française. Nous restons en République démocratique du Congo où l'Europe finance des routes pour désenclaver le territoire. Suivez ce reportage. C'est dans la localité de Batchamba, à 620 kilomètres de Kinshasa, qu'a été donné le coup d'envoi de la réhabilitation de la route nationale 1 qui traverse la République démocratique du Congo. Ce tronçon de 114 kilomètres va permettre de gagner plusieurs heures sur cette route stratégique longue de 3300 kilomètres. Ces travaux, financés par l'Union européenne, vont durer 30 mois. Ils vont permettre de désenclaver les campagnes et encourager les productions agricoles. Il y a complémentarité entre la route et l'agriculture. Et donc, l'option de l'Union européenne de continuer au désenclavement en appuyant l'asphaltage de la route nationale est un choix stratégique cohérent. Le long de cette route numéro 1, plusieurs projets d'agroforesterie sont en cours de développement. Avec notamment des plantations d'acacia, un arbre qui a la propriété de fixer l'azote dans le sol et de faciliter la rotation des cultures. La réhabilitation de cet axe routier va faciliter les dessertes rurales et permettre aux villageois de mieux écouler leur production. Non seulement nous réhabilitons ou construisons les routes nationales, mais également les routes de dessertes rurales. Au fur et à mesure qu'on avance vers l'Est, on développe des projets de sécurité alimentaire, des projets d'agroforesterie donc le long de la route. 19 sites agricoles financés par l'Union européenne vont ainsi être aménagés. L'amélioration de la route nationale va se poursuivre par des financements de la Banque africaine de développement. A terme, c'est près de 15 000 km de route qu'il faudra ainsi réhabiliter pour moderniser le pays. Le PAM, le Programme Alimentaire Mondial et le HCR, le Haut Commissariat pour les Réfugiés, s'inquiètent de l'afflux croissant de réfugiés centrafricains au Cameroun. Chaque semaine, plus de 2 000 centrafricains rejoignent les camps de réfugiés côté camerounais. Ils fuient les affrontements qui ravagent la Centrafrique. Ils arrivent exténués après des jours de marche, parfois blessés, toujours affamés. Les femmes et les enfants sont les premières victimes. Les enfants qui sont identifiés comme souffrant de malnutrition modérée, nous leur fournissons un traitement. Nous donnons des aliments complémentaires, ce que nous appelons les compléments prêts à l'emploi. Ils reçoivent ce traitement pendant un mois jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids désiré. Mais devant l'afflux de réfugiés et l'indifférence de la communauté internationale qui n'a financé que 10% des besoins, le Programme Alimentaire Mondial et le Haut Commissariat aux Réfugiés ont lancé un nouvel appel. La difficulté est que la communauté internationale doit maintenant trouver les réponses adéquates afin de créer les conditions d'abord pour garantir la sécurité. Cela signifie une force beaucoup plus importante qu'actuellement, puis aider à reconstruire l'État et créer les conditions d'une véritable réconciliation. au total, 226 000 Centrafricains ont trouvé refuge dans les pays voisins. Pour leur venir en aide, le PAM a besoin de près de 40 millions de dollars. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501